Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve pas mis à joueurs du mercredi 12 octobre 2022 et c'est la première semaine d'Halloween qui est arrivée. Je suis trop contente, trop pressée, c'est mis à joueurs que j'attends avec impatience comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Donc en l'entend jouer et en vous déplaçant un peu, Paul Corbeau normalement devrait apparaître près de votre écurie. Je suis Paul Corbeau, enchantée, c'est moi qui vais te dire où aller. Pendant que d'autres sont pétris par la peur, tu dois te rendre au dojon du galopeur. Parle aux fantômes nommés Casper, elle détient les réponses que tu espères. Elle connaît ses entraînements au roi comme sa poche, les craintes elle en a dans la caboche. Armets-toi de courage, petite humaine, la traversée de ce portail en vaut la peine. Voilà, je t'ai dit tout ce que je savais, maintenant tu n'as plus qu'à y aller. J'avais oublié qu'il parlait vachement en mode énigme, mais j'aime bien cette façon un peu poétique et tout, on s'attrouvait. Donc vous verrez, il y a des portails comme ça un peu partout dans le jardin, enfin je dis ça pour celles qui n'ont encore jamais connu Halloween. Et vous vous rentrez dedans et ça vous emmène au donjon du galopeur. Ah putain, c'est toujours aussi beau. Bon sang, tu es au moins la centième personne à venir me voir aujourd'hui, il paraît que c'est à cause d'un oiseau qui parle. Oh là là, on a besoin de ton aide, il a complètement perdu les pédales. Comment ça de qui je parle ? Du donjon du galopeur bien sûr. Cet endroit s'appelle le donjon du galopeur, je te signale. Tu sais où tu viens de mettre les pieds au moins ? Bon, je ferais mieux de te reprendre depuis le début. Bon gamine, tu as peut-être déjà entendu parler du donjon du galopeur, ou peut-être pas, mais cet endroit existe depuis longtemps. Thompson, le galopeur, est le maître de ce donjon et de ce domaine. Chaque automne à cette période, lorsque le voile entre les deux mondes se lève, il retourne à Jorvik. Pourquoi ? Pour chasser les âmes bien sûr, ils traquent les étourdis et rentrent avec leur âme au donjon. Voilà comment je suis arrivée ici. Ah non, ce n'est pas si terrible, si on voit le bon côté des choses, on se fait tout le temps plein de nouveaux amis ici. Et chaque année, on ne sait jamais dans quelle histoire on va se faire embarquer. Tu veux en savoir plus sur le donjon du galopeur ? A vrai dit, on pourrait l'appeler le terrain de jeu du galopeur. Il suffit de savoir où aller et de ne pas prêter attention aux ténèbres, à la mort et à tous ces trucs macabres. Tu peux participer à tout un tas de jeux, à des courses, à des fêtes. Tu peux même aller faire du shopping, c'est plutôt chouette, non ? Malheureusement, l'ambiance n'est pas chouette du tout en ce moment. Le galopeur est à la recherche de quelqu'un de très spécial. Ça faisait être long tant que je ne l'avais pas vu aussi énervé. Bref, ce bon vieux galopeur ne veut prendre aucun risque. Cette fois-ci, il a fermé tous nos portails, donc nous ne pouvons plus sortir. Mais bon, c'est sans compter sur l'ingénéosité de cette chère Casper ici présente. Bon, tu sais tout ce qu'il y a à savoir, ma petite. Passons aux choses sérieuses. Bon, va te balader un peu dans le donjon, examine le chaudron, le stockage, l'écurie ou ce qui attire ton attention. Alors, on va faire un peu le tour. Il y a les chevaux des précédentes années qui sont toujours en vente. Ici, c'est l'écurie. Inutile de t'expliquer comment ça marche. Je te laisse admirer ces affreuses créatures. On va aller les voir vite fait. Ça, c'est celui de l'année dernière sur le modèle du cheval sauvage Genvicois, à 1975. Ça, c'est celui de 2020. Sur le modèle du Quartaros. Celui-là, par contre, c'est le Winfell. C'est sa dernière année ici. Après, il sera remplacé par un autre cheval. Et ça, c'est les deux chevaux sur le modèle du Fjord. Après, il y avait juste ici des créatures des années passées, des compagnons. Voilà nos commerçants. Ils ne sont pas bavards, mais ils proposent de bonnes affaires. Ils vendent des tas de trucs effrayants à des prix qui, eux, ne font pas trop peur. Alors, c'est vrai ou pas ? Oh ! Les masques, ils sont passés en shilling ! Oh non, c'est trop bien. Je les trouve trop beaux, les masques, depuis le début. Ça me faisait un peu chier de dépenser des Starcoin pour ça. Oh ! Je vais me prendre tout de suite un masque. Non, je les achèterai plus tard. Mais il est trop bien. On va regarder en même temps. Mais ça, c'est les tenues des années passées, en fait. Ouais, là-dedans, il n'y a pas les nouvelles tenues. Donc, il manque des tenues parce qu'il y en a qui disent déjà. Mais c'est les tenues des années passées qui sont toujours disponibles. Et ici... Ah ! Les nouvelles tenues. Par contre, ça, c'est la tenue de cette année. Je ne comprends pas trop le concept. Ok, Darleau, Quimmesquin. Ouais, mais je trouve que ça ne fait pas trop à lui. C'est trop coloré. Bon, il faut aimer. Je ne suis pas trop fan du style. Il faut aimer. Et celle des années passées. Voici notre superbe chaudron. Garde tes distances, il a un sale caractère. Une jeune sorcière qui vient tout juste d'arriver essaye de l'apprivoiser pour préparer des potions. Pour être tout à fait honnête, elle ne s'en sort pas très bien toute seule. Je dois te prévenir que si tu t'approches de ce chaudron, ça fait risque d'épérer. Nous ne sommes pas responsables des objets ou des créatures que tu pourrais y faire tomber. Désolé, je me devais te le dire. On a déjà eu des incidents par le passé. Ok. Voici l'île de la Tour. Cette forteresse à la Lyon, menaçante, possède un lourd passé. Mais c'est une longue histoire. Aujourd'hui, on y organise des fêtes. On s'amuse énormément sur cette île. Demande à Ève de parler de donjons et citrouilles, tu verras. C'est une petite course qu'il y a là-bas, on ira voir après. Cette boîte te donne accès à tout ce que tu possèdes dans ta carte d'Europe à la maison. Comment c'est possible ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Et comme vous pouvez le voir, Thompson, son cheval a été mis à jour sur le nouveau modèle des Sheer. Il est trop beau. J'aimais déjà ce cheval de base, mais là, il est encore plus joli. Waouh ! Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais j'aime trop... Oh, c'est une petite chapelle. Oh non, je suis fan. C'est trop beau, c'est trop beau. Ça, c'est l'île de l'espoir. C'est joli, pas vrai ? On y va quand on a besoin de se détendre ou pour allumer des bougies en hommage à nous disparu. Oh, je peux allumer une bougie ? Oh, on peut... Oh non, c'est trop bien. J'adore. J'adore le concept. Et c'est saut. C'est incroyable. Voilà tout ce que tu peux faire ici. Les portails peuvent aussi t'emmener dans toutes sortes d'endroits bizarres. Enfin, encore faut-il qu'ils fonctionnent. Je ne vais pas te mentir, on s'ennuie tous à mourir ici. Héhé, à mourir. T'as compris la braille ? Bref, on a tous des choses à faire. Hanter des maisons, effrayer les passants, assister à des fêtes. Mais ce portail, on est bloqué ici. Mais tu sais quoi ? Je viens d'avoir une révélation. Tu as déjà entendu parler des éclats d'âme ? C'est très puissant, ces trucs. Ce sont des cristaux 100% purs d'énergie ectoplasmique. Tu m'as l'air perdue. À cause du terme énergie ectoplasmique ? C'est ça ? Alors, comment dire ? Il s'agit de matière spectrale sous forme de cristaux. C'est plus clair, maintenant ? Eh bien, peut-être que si on lançait une quantité suffisante d'éclats d'âme dans un portail inactive, il retrouverait son pouvoir. Et pouf, on pourrait à nouveau sortir d'ici. On va s'en donner à cœur joie, crois-moi. Il se trouve que j'en ai quelques-uns à ma possession. Si je te donnais un de ces précieuses ectoplasmique, tu voudrais bien aller tester ma théorie ? C'est sans danger, promis, mais reste à distance quand tu le lances, d'accord ? On ne sait jamais. Je sais ce que tu te dis. Pourquoi je n'essayerai pas moi-même, hein ? Il faut bien que quelqu'un reste ici, au cas où le plan échouerait. Même si ça va marcher, bien sûr. T'en fais pas, va. Allez, qu'est-ce que tu attends ? Tout va bien se passer, fais-moi confiance. Si je meurs, ce sera de ta faute, hein. Bon, au moins, je serai déjà en place, quoi. Oh, trop bien, du coup, ça débloque les trucs. Dix écladames, encore, encore plus écladames. Lancé dans le portail, mon épouvantail t'attend. Gare aux sorcières. Dix écladames, il l'est veut, il l'est lui faut. Ouvre le chemin qui mène au monde. Affronter les sorcières. Ok, on parle un peu chelou, mec, hein. Pourquoi dix ? Il me faut dix écladames pour ouvrir. C'est une blague, là. Ça fait un peu beaucoup. C'est que la dame, il est veut. Oui, bah, j'ai dit oui. Bon, les gars, je vais savoir comment on fait pour trouver les écladames. Genre, là, je vais être bloquée partout, en fait. Il me faut des écladames, mais... Ça suffit. Qu'est-ce qui te prend à la fin ? Tu ne fais aucun effort. Oh, et voilà, tu as fini par m'énerver. N'oublie pas les conseils de maman, Karine. Respire. Grosement, bruit de bulle. Je sais, j'en suis terriblement désolée, mais nous avons une invitée. Elle aimerait préparer une potion. Tu ne vas tout de même pas la laisser en plan. Qui... Je suis navrée que tu aies assistée à cette scène. Le chaudron n'est pas d'humeur aujourd'hui. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Oh là là, je ne me suis même pas présentée et c'est si malpoli. Maman, réhonte, il me voyait. Je m'appelle Karine, enchantée. Et toi ? Vonté de vie, mais tu es clément, c'est Soul Rider. J'ai beaucoup entendu parler de toi, mais on ne m'avait pas dit que tu étais si jolie. Pardon, ça ne se dit pas. Allons, Karine, tâche de rester professionnelle. Le chaudron est insupportable. Il se calmerait peut-être si on lui donnait ce qu'il demande. Il m'armonne dans son coin, mais je l'ai entendu parler de mousse, de matière spectrale et d'oeufs d'araignée. Je veux bien essayer de trouver ses ingrédients et revenir me voir. Mousse, matière spectrale et oeufs d'araignée. Pour moi, c'est des oeufs d'araignée. Oh, ça y est, j'ai trouvé les oeufs d'araignée. On va plus trouver matière spectrale et... C'est bon, j'ai trouvé la matière spectrale. Je suis vraiment là, pire, je me suis dit, matière spectrale, fantôme. J'ai vraiment cliqué sur un fantôme, j'aurais pu voler sa matière, quoi. Ouais, quelle rapidité, tu es vraiment impressionnante. Voyons si le chaudron accepte notre offrande. Tu veux bien ajouter des ingrédients dans ce chaudron ? Je n'ai pas encore préparé beaucoup de potions, ça me rends nerveuse. Mais toi, je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est trop bien que c'est nouveau, ça. Du coup, je ne connais pas du tout. Ah, mais il y a un petit peu à l'avant-faut. Et voilà, le chaudron a l'air de meilleure humeur. Maintenant, je savais que je pouvais compter sur toi, ce soir avec D'Inclémence. N'hésite pas à mettre toutes sortes d'ingrédients dans le chaudron pour obtenir des résultats différents. Genre, trop bien. Je viens de découvrir un truc. Genre, les gars, appuyez là, là, sur l'oeuf. À côté de Kasper. Et il y a un corbeau qui apparaît. Le fantôme d'un corbeau qui n'a jamais vu le jour. Je t'accomprime rien si tu ne fais pas demi-tour. J'aimerais sentir l'air marin, là où les chevaux prennent un bain. Un éclat d'ombre apparaîtra. Tu es presque, ne t'arrête pas. L'oeil de la sorcière en rouge se colore, tout comme moi, quand tu es bientôt à bon port. Oh, pardon, c'est trop beau, hein. Bien. J'aurais de ce colore, mais pour que j'arrive. Pardon. Mais genre, je viens de faire une découverte majeure, là. C'est quoi ce truc incroyable ? Alors, vraiment, je suis désolée. Cette oeuvre ne s'ajournera ni qu'une tête, mais en fait, je ne peux pas faire mieux. Parce qu'il y a plein de trucs qui me bloquent. Je ne peux pas avoir les éclats d'âme. Il faut faire attendre les donnes à toutes les heures dans le jour où il faut pouvoir débloquer le reste. Alors, c'est bien, ça fait durer un peu l'événement. Et bien, un peu chiant pour commencer, quoi. Sinon, cette enquête, je pense que je vais déconnecter, reconnecter pour vous en faire une vidéo à part. Donc, vraiment, restez à l'affût. Une vidéo à part sur cette mission secrète va arriver. Bon, ben, sur ce, je crois que j'ai fait le tour d'à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose de nouveau pour l'instant. C'est juste une mise en bouche. Je peux regarder ma émission. Voilà, à chaque fois, c'est des ouvertures de portail pour accéder à des courses qu'on connaît déjà. Donc, il faut juste que j'arrive à débloquer les courses et puis ce sera bon. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. La semaine prochaine, c'est la suite des guettes. Enfin, la suite de la mise en jour d'Halloween avec un petit nouveau cheveau magique. Je suis pressée aussi parce que je les ai vus. Ben, ils sont beaux ! Sur ce, je vous fais plein de gros vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501